On a commencé les trois parashiotes, shloshah de Puranuta, c'est-à-dire il y a trois parashiotes qui parlent des mauvaises choses qui arrivent, qui sont arrivées sur le clal israël. Oui, shloshah de Puranuta, et les trois choses de Puranuta, un, une aftara c'est, elle dit shim'ou, une aftara elle dit, elle dit hazon, et une aftara, non pas hazon, et une elle dit, une elle a parlé de l'oreille, shim'ou, une hazon, et une divre irmiyahu, divre irmiyahu, voilà, alors a priori, il n'y a pas de relation entre la parasha et la aftara, mais en vérité, il y a la relation, la relation c'est comme, la relation elle est comme, on parle d'une éder qui se fait avec la bouche, et bien ici aussi on parle d'ivre irmiyahu, les paroles qui sont sorties en ce temps, d'accord, alors, c'est ça la relation, et la même, la question elle est, c'est écrit, va y d'aber, moshé, irasheh amatot, zéha d'avar asher tziva ha-shem, ish ki dorne der, lo yachel devaro, kichola yutzimi pibiasi, moshé il a parlé au chef des tribus, oui, va y d'aber, moshé, irasheh amatot, c'est la première fois, et la dernière fois où c'est écrit cette phrase-là, d'abord c'est écrit, va y d'aber, moshé les morts, d'aber el-beni israël, pourquoi ici, d'abord c'est écrit, irasheh amatot, pourquoi c'est écrit directement, irasheh amatot, il fallait écrire, va y d'aber, moshé les morts, d'aber, irasheh amatot, deuxièmement, pourquoi ici on parle de nidarim, pourquoi dans la dernière paracha de Bamidvar, on parle de nidarim, il y a la paracha de nidarim, les enfants, elle est, dans la paracha de Nassau, après Matan Torah, c'est écrit, ish, qui dor neder, nazir le azir, le nazir, il fait un neder, d'accord, ou à la fin de Vaikra, qu'on parle là-bas de celui qui offre sa valeur aux bêtes amigdash, ça dépend des années, ish, qui afflits, nidarim, d'aber, alors, le rachbam, il a dit, voilà, comme la paracha d'avant, il y a écrit, qu'il faut amener les corbanotes, les vads, midrachem, v'nidvotechem, on parle que quand il arrive les fêtes, il faut amener tes corbanotes, tes nidarim, il met tes offrandes, oui, et si tu n'amènes pas, tu transgresses, bal te aher, c'est péché de retarder, quelqu'un qui fait un neder, quelqu'un qui fait un neder, au pauvre, s'il y a les pauvres, il faut donner de suite, s'il n'y a pas les pauvres, tu as trois fêtes, les gens disent, on a trois fêtes pour payer, c'est faux, si le pauvre, il est là, il faut lui donner de suite, qui sait qui peut obliger les gens à payer, et raché amatote, les chefs de tribus, ça c'est la première explication, donc, pourquoi c'est écrit raché amatote, c'est la continuation de la fin de la parasha de la semaine dernière, d'accord, maintenant, le Baal HaTourim aussi, il dit, trois raisons, il dit la même chose que le raché amatote, d'accord, à peu près, ça veut dire, le raché amatote, il a dit, n'oubliez pas, si vous n'amenez pas, vous transgressez, le Baal HaTourim, il dit, c'est les raché amatote, ils obligent les juifs à payer, la deuxième réponse, oui, il vient nous dire, que les fêtes, ils sont fixés par le Saint-Nédrine, comme on a dit, à part vous, vous n'aurez d'aller mener d'avote, et qui c'est qui fixe, quand on amène les n'aurez mener d'avote dans les fêtes, raché amatote, c'est pour ça que c'est écrit raché amatote, d'accord, de troisième réponse, parce que les juifs, ils vont faire la milhama midiane, oui, et quand ils vont faire la milhama midiane, ils ont dit qu'ils vont amener des nés d'arimes et des nés d'avote, alors, faites attention, ne retardez pas, la parasha de Midiane, elle est écrite après, la parasha de Midiane et des nés d'avote, ce n'est pas grave, Dieu y voit tout, hein, Dieu y voit tout, le Rav, il a dit, Rabbi Yosef Bechorchor, il a dit, Dieu, il a dit, hein, Bechorchor, parce que Yosef, on l'a appelé Bechorchor, il a dit, que Dieu, il a dit à Moshé Rabbeinu, il lui a dit, nom Yéhoshua, pour, qu'il oblige les enfants d'Israël, à accomplir leur nédarim, maintenant, il y a un Rav qui s'appelle, Soror Amor, Rabbi Abraham Sabbar, qui est sorti, de, l'inquisition d'Espagne, il est parti d'abord habiter au Portugal, il a dit, pourquoi, 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 hein, pourquoi on a mis, la paracha, de, nédarim, il a dit, parce que l'homme, malheureusement, pendant les fêtes, hein, qu'est-ce qu'elle a dit, l'Akmara, à la fin, de Kiddushin, ou de Gittin, je pense de Kiddushin, Saqba des Shatta, Origla, les moments les plus catastrophiques, ça peut arriver pendant la fête, Origla, l'Akmara, comment, quand les gens, ils se rassomment, ils boivent, ils disent des bêtises, après, ils s'énervent, ils font un éder, la litre or amor, pour ça, que c'est écrit, Rachea Matot, Kizaï, qui vérifie, le jour de fête, qui avertit les gens, attention, si vous buvez, l'alcool, et vous mangez de vin, ne, ne faites pas, dénédarim, qu'après, vous ne pouvez pas, les respecter, d'accord, Abrabanel, don Abrabanel, don Itzhak Abrabanel, qui est sorti, de l'inquisition d'Espagne, et il est parti, habiter, au Portugal, et après, à Venise, à Venise, lui, il dit, qui c'est qu'il faisait, à Taratnédarim, c'est Moshé Rabbeinu, ah, il a dit, Moshé Rabbeinu, il leur faisait, ce qu'il a, ce qu'il a appris chez Dieu, il le faisait, au fur et à mesure, et la paracha de Dérim, c'est lui, qui s'occupait, c'est lui, personnellement, d'accord, alors, comme elle dit l'Agmara, il y a Hidmoumhi, un Dayane qui est compétent, il peut enlever le Néder, nous, il nous faut trois personnes, trois personnes pour enlever le Néder, d'accord, Kach Barakou, il lui a dit, maintenant que tu vas partir, comme j'ai décidé que tu vas mourir, hein, délègue, ce pouvoir, Rachi Amatot, Rachi Amatot, d'accord, il a dit, Rabbi Abraham ben Izzara, ala wasshalom, et le Hizkouni, lui Abraham ben Izzara, c'est lui qui a fait la chanson, qui est, Mera, Shabbat, lui, tous les vendredis soirs, Rabbi Abraham ben Izzara, il allait passer Shabbat, Ah oui ? Ah, c'était incroyable, il est parti une fois en Inde, il a vu le Havu d'Azara, comment il faisait, il connaissait Shema Mephoras, il savait ce qu'il faisait, mais il était pauvre, il a écrit, depuis Roshim, sur la Torah, que même, Rabbi Moshe Bar-Nahman, à Ramban, il le ramène, c'est pas de n'importe quoi, même le Tosfot, il ramène Rabbi Abraham ben Izzara, d'accord, ils ont dit, comme il y avait Benéga, Dubnir et Ouvène, qui devaient passer, ils devaient passer la frontière, alors, le bon Dieu, il leur a dit, attention, quand vous allez vous engager, c'est pas de la rigolade, quand on s'engage, Benéga, Dubnir et Ouvène, d'accord, maintenant, le Shlach Adosh, le Shlach Adosh, il dit quelque chose, la Gmarin, de chaque mot, elle a déduit une Alakha, ok, mais selon le Pshat, quand tu dis, quand quelqu'un qui fait un éder, il ne faut pas qu'il profane sa parole, ce qui sort de sa bouche, il le fera, mais si tu me dis, il ne va pas profaner sa parole, ça veut dire, il va faire ce qu'il a dit, pourquoi tu as dit, il ne faut pas qu'il profane sa parole, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il a dit, il va s'accomplir, selon la Gmarin, c'est pour nous dire, qu'il transgresse, un lota asé et asé, lota asé, et un asé, un iswa positif, mais selon le Pshat, il y a un mot en plus ici, il a dit, si quelqu'un, il fait attention à sa bouche, il fait attention, qu'il ne parle pas beaucoup, vous savez que le Zohar, il dit, on a un nombre de paroles, à dire, je vous assure, le Zohar, il dit, on a un nombre de paroles, et quand quelqu'un, il ne parle pour rien, et bien, il raccourcit sa vie, comme ça, il dit le Zohar, alors, il a dit, le Shlach Kadosh, l'Oyahel Dewaro, qu'est-ce que ça veut dire, l'Oyahel Dewaro, que quelqu'un, il doit faire attention, même s'il n'a pas fait de neder, il doit parler bien, non, s'il a dit, je te donne, je te donne, ça veut dire, je te donne, c'est pas un neder, c'est pas un neder, un Talmud Haqam, quand il sort de sa bouche, quelque chose, il doit faire attention, il a dit, il y avait le Khazanish, il est venu le voir, un monsieur, écoutez ça, il a dit, à Rav, j'ai donné rendez-vous à un monsieur à deux heures, je lui ai dit à deux heures, et à deux heures, on m'appelle pour compléter Minyan, c'est moi le dixième, il lui a dit, Khazanish, deux heures, c'est deux heures, il n'est plus pas Minyan, il s'en fait chez Minyan, tu t'es engagé, tu as dit deux heures, c'est deux heures, il a dit, ils n'ont pas dit, on va faire un éder, on va aller avant les autres, toi tu nous soupçons, mon cher Abbé, tu nous soupçons qu'on veut rester ici, qu'on ne veut pas aller faire la guerre, et que nos frères font la guerre, et qu'eux ils meurent, et nous non, ils ont dit, non, on va faire mieux, on va passer en premier avant tout le monde, et on retournera, qu'après le partage de la terre d'Israël, ils n'ont pas dit n'éder, quand même, ils ont fait ce qu'ils ont dit, quand tu as dit je viens, et bien je viens, même si tu dois venir à quatre pattes, tu as dit je viens, c'est je viens, d'accord, c'est pour ça c'est écrit, c'est pour ça que mon cher Abbé nous, quand il a béni Bené Gat, il a dit, ton oui il doit être oui, ton non il doit être non, tu as compris, oui c'est oui, non c'est non, commence pas à faire le tour, et chercher des excuses, tu as dit, tu as dit, c'est venu nous dire, que quelqu'un qui fait attention à sa bouche, quelqu'un qui fait attention à sa bouche, s'il fait attention, il ne change pas d'avis, tout ce qui sortira de ta bouche, Dieu il le fera, il y a assez, il y a assez c'est Dieu, pourquoi, parce que tu fais attention à ta bouche, si tu fais attention à ta bouche, alors Dieu l'accomplira, chaque mot qui sort de ta bouche, c'est bien, c'est Bliné Der, là tu le protèges, tu le protèges, Bliné Der, Bliné Der, exactement, la force de la bouche, c'est écrit dans l'agmara de ma côte, pas rien que dans la bouche, même dans ton cœur, regardez, l'agmara de ma côte, elle raconte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Dover et Med Bilvavo, quelqu'un que la vérité, elle est dans son cœur, c'est Rav Safra, il avait, Rav Safra, il a fait un commerce, et il était en train de faire le schéma, et il est venu, quelqu'un pour acheter quelque chose, et comme il faisait le schéma, il lui a dit 10 euros, il voit que le Rav, il ne lui répond pas, il dit 20 euros, et il attend un peu, après il revient, il a dit 30 euros, et il continue à monter, jusqu'à que l'autre, il est arrivé à 150 euros, et Rav Safra, il a dit, quand il a écouté, il a dit, bon alors c'est 150, il lui a dit, non, c'est 30 euros, comme tu as dit au début, il lui a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit, je ne pouvais pas te parler, on le dit, dans la petite ha, si tu fais la petite ha tous les matins, et on l'amie, adam, yere, chamahim, basse-ter, kibak galou, vedover, et met, bilbabo, vedover, et met, bilbabo, et oui, la force de la parole, je vous ai raconté hier, le maharcha, l'alawashalom, il avait un jeune homme, qui s'est marié avec une femme, et trois mois après le mariage, la femme est morte, et lui, et lui, tout doucement, on va raconter, et lui, il a doré cette femme, malheureusement, après, deux, trois mois, il est venu le maharcha, il lui a dit, qui était en 1650, il lui a dit, pourquoi tu refuses, chaque fois qu'on te présente une fille, il n'a pas voulu répondre, à la fin, il a dit, écoutez, j'ai juré à ma première femme, que je ne me marierai plus, tellement il aimait sa femme, il lui a dit, ton serment, tâchez-vous, elle ne vaut rien, depuis Arsinaï, tu es obligé, c'est écrit, c'est quelqu'un, il jure sur une mizwa de la Torah, parce que ça marche, c'est quelqu'un qui dit, je jure que je vais manger très faim, ça ne marche pas, c'est quelqu'un, il dit, je jure que je profane les Shabbat, zéro plus zéro, il a dit d'accord à Rav, il s'est marié, trois mois après, lui, il meurt, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens, Bishlomo Louria, il aurait dû pas faire ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, Bishlomo Louria, il a appelé, la Havra Kadisha, il leur a dit, ok, vous allez l'accompagner, vous le mettez dans la tombe, mais vous fermez, ni la tombe, ni le cercueil, il est rentré dans une chambre ici, il s'est mis à pleurer, il a écrit une lettre, le Beddin d'Aro, c'est moi qui décide, c'est pas vous qui décidez, la Torah, elle a été donnée, dans la terre, l'eau bacha maimi, moi j'ai décidé que ce monsieur, il doit se marier, comment vous avez fait le contraire, maintenant le monsieur qui est mort, il raconte, je suis monté là-haut, ils ont voulu me juger, et le Beddin, il a dit, attendez, il y a une lettre qui est arrivée, il voit ce qu'il a dit le Marshal, il a dit le Marshal, et il a dit, si tu veux retourner, vivre en bas, on peut pas t'enlever, c'est lui qui a raison, il a dit oui, ils ont remis la Neshama, au monsieur, à minuit il s'est levé, il est arrivé chez lui, avec les linceaux, il l'a tapé, ils ont ouvert, il a dit, ah, un démon, un chède, un démon, il a dit, mais non, c'est moi David, David, Doudou, non, hein, il l'a pas cru, le lendemain à la synagogue, il dit, donnez-moi moi mes habits, je m'habille, je suis nu, il s'est habillé, le lendemain à la synagogue, il arrive, il arrive, les gens ils disent, ah, on a un démon, il est revenu, il a dit non, regardez mes pieds, ils sont pas, ils ont commencé à crier, Marshall, il l'a appelé, l'ange, qui s'occupe, de la mémoire, l'ange de l'oubli, l'oubli, il lui a dit, écoute, s'il te plaît, je suis le rave de la ville, tu vas rentrer dans la tête de chacun de la ville, qu'ils oublient, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, il a dit d'accord, à midi, ils l'ont rencontré, ça va David, tu vas bien, carrément, il va te dire, carrément, alors, 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 c'est, 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 avec quelle force, il faisait le Marshall, parce qu'il faisait attention à ce qu'il parlait, Marshall, il faisait attention à ce qu'il parlait, c'est lui qui fait attention à ce qu'il parle, je vous ai dit aussi, dans les Tchuvot Agéonim, c'est écrit, que, Rav, ce qu'on appelle Rav dans la Gmarar, il est mort, il a vécu quatre siècles, il est mort, et les élèves, les élèves, ils se sont rassemblés, que chacun, ils prennent une qualité de Rav, alors, la Gmarar, elle a dit, une des façons, comment il vivait, Rav, il avait toujours, la tête, baissée, jamais il ne levait la tête, même dans le Chibou, pour savoir, s'il était le Rav Shimi, il disait, Shimi, et il disait, et l'autre, il disait, Ken, il le reconnaissait à la voix, d'accord, maintenant, Rabbi Yosef et Rav Sheshat, c'est écrit dans le CD, à Doroth, Haleq Bet, dans le, Rabbi Yosef, il a dit, lui, il a pris sur lui, de ne pas voir, de baisser toujours la tête, dans la rue, dans, il a vu, qu'il n'arrivait pas, à la maison, en Béta Midrash, toujours la tête baissée, il n'arrivait pas, qu'est-ce qu'il a fait, il est rentré, dans une chambre, il est resté, dans l'obscurité, 40 jours, 40 jours, après 40 jours, il a dit, amenez-moi les pierres brillantes, il y avait des pierres spéciales, il lui a emmené, il a vu les pierres, et il s'est aveuglé, 40 jours, et pourquoi, et pourquoi tu as fait ça, Fait, tu fais, il est venu nous apprendre, une parole, c'est une parole, je t'amène, c'est je t'amène, je viens, je viens, oui, c'est oui, non, non, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, d'accord ? Non, mais c'est pas que le nether, c'est ça ce qu'on est en train de parler, les paroles, les paroles, c'est pas que le nether, le nether, tu as raison, le roi Salomon, il a dit, il vaut mieux que tu fasses pas le nether, que de le faire et le payer, ne le fais pas, comme ça, il a dit le roi Salomon, mais là, le khida, il vient et nous dit, quand tu dis, je viens demain au cours, commence pas à dire, j'ai le peintre, je viens, ça veut dire, je viens, ah, une parole à toi, la même chose qu'en toi, tu vas prier Dieu, tu vas lui dire, Hachem, je veux ça et ça, et fais attention, comme c'est écrit dans la bûche, dans la gémara de Ktobot, à la fin, il est de Malakamavet, il est venu voir, Bishman Bivis, c'est son copain, prenez le café ensemble, hein, Blue Mountain, là, de Jamaica, voilà, le café magnifique, là, avec un pijac, il lui a dit, dis-moi, tu peux m'amener, voir ma place, où elle est à Olamaba, il a dit, oui, il l'a amené, il a vu comme ça, il a dit, ah, il s'est assis, il a dit, tu peux me montrer ton épée, il a dit, ouais, il a montré l'épée, et il lui a dit, je jure, je bouge pas d'ici, c'est là-haut, il a dit, comment on fait, il lui a dit, mais, il y a des gens dans la salle d'attente, ils doivent mourir, comment on fait, une voix est sortie du ciel, il a dit, si jamais, si Rabbi Ochoa, il n'a jamais juré, et enlevé ce qu'il a juré, qu'il reste à sa place, et il n'a jamais juré, Rabbi Ochoa, alors reste à sa place, seulement Dieu l'a dit, s'il te plaît, rends-lui l'épée, parce qu'il y a des gens, ils ont une salle d'attente, qui doivent partir, et, il lui a dit une chose, tu me promets, que tu te vois pas, que les morts, avant de mourir, ils te voient pas, pour pas qu'ils meurent, subitement, il a dit d'accord, vous voyez que quelqu'un, il fait attention à la parole, la parole, c'est la parole, une fois, ils ont demandé, à Rabbi Ochoa, à Hanan Wasserman, ils ont dit, qu'il était l'élève, par excellence, du Khafet Khaïm, il lui a dit, Arabe, quelle était la force de Khafet Khaïm ? Il lui a dit, la force de Khafet Khaïm, elle était dans sa bouche, comme c'était une bouche, qui parlait pas, ni la Shonara, ni Tvarim Béthélim, ni rien, donc, ce qu'il disait, Dieu l'accomplissait, d'accord ? Écoutez bien, il y avait un monsieur, il tombait malade, écoutez bien, il y avait un monsieur, il tombait malade, ils ont appelé la sœur, et la sœur, elle a appelé, elle a pris son père, pour voir le frère qui est malade, et les docteurs, ils ont dit, le frère, il est dans une situation très critique, il est arrivé, et le docteur, il dit à la sœur, dis-lui à ton père, qu'il lui dit au revoir, qu'il l'embrasse, qu'il lui dit shalom, il a dit, papa, voilà, il a dit, il faut qu'on dit au revoir, il a dit, il est bestéder, il est bestéder, il lui dit, le docteur, dis-lui qu'il ne rêve pas, il n'y a pas de bestéder, il va mourir, qu'est-ce qu'il fait le père, il lui dit, il est bestéder, je ne lui dis pas shalom, ça va, il descend les escaliers, il lui dit, papa, qu'est-ce que c'est cette histoire, écoute-moi bien, j'ai 78 ans moi, moi quand j'étais petit, j'avais 8 ans, je m'asseyais le matin, dans la sinah du Hrafet Chahim, et le Hrafet Chahim, il nous racontait, des Hidushim, et ces Hidushim, il nous disait, comment vous les écoutez bien, comme ça, je vais écrire ce que je dis, pour que ça s'entend bien, ça se comprend bien, et pendant un an, moi j'étais avec lui, la veille du Rosh Hashanah, je suis approché de l'Udhij d'Araf, vous pouvez me venir, il lui a dit, tu auras une très longue vie toi, il a dit, j'ai 70 ans, ce n'est pas une très longue vie encore, 78, ce n'est pas encore, il a dit, papa, je ne te parle pas de toi, je parle de mon frère, ton fils, il va mourir, il lui a dit, tu veux tout connaître, attends, il lui a dit, la deuxième année, de 8 à 9 maintenant, de 9 à 10, je suis resté aussi, et tous les matins, j'étais là, et Rav Rosh Hashanah, je suis parti, je lui dis, Araf, vous pouvez me venir, il lui a dit, tu ne verras jamais tes enfants mourir, tant que tu es vivant, ça veut dire que ça fait, c'est la force, le Rav Etraïm dans la bouche, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit, tous les matins, on ne fait pas attention à ce qu'on dit, ils ont une épée à double fil, dans leur bouche, c'est la bouche, ça veut dire que l'épée, il est aiguisé des deux côtés, mais ça veut dire aussi, ta bouche, la bouche, vous devez savoir, qu'il a dit, l'agmarin l'a dit, enfin le roi Salomon l'a dit, « Kishgaga yotse minifne achalit » quand c'est un grand sadique, et il a dit quelque chose, même en se trompant, elle s'accomplit. Yaakov a venu le premier, qu'est-ce qu'il a dit, « Celui qui a les idolatoires à la vanne qui meurt ». Ah oui, il s'est trompé, il ne savait pas qu'il y avait, il s'est trompé. L'agmarin l'a raconte, dans le pérébête de Ktobot, qu'il discutait, est-ce qu'une femme qui a été captivée, et on a relâché, est-ce qu'elle est permise ou à Asura ? Alors Shmueli lui a dit, elle est à Asura, même si elle donne une excuse, même si c'est elle qui vient et nous dit, j'ai été captivée, et je me suis délivrée. Nous, on ne sait rien sans ces paroles, à péché à Sar, ou à péché dans le pérébête de Ktobot. Et Shmueli, il a dit, « Non, moi, qu'elle vient, tout ça, moi, je ne crois pas. » Et celui d'en face, il lui a dit, le rave d'en face, il lui a dit, « Et si c'était tes filles qui sont prises en captivité ? » Il a sorti ce mot de sa bouche, « Les filles de Shmuel, elles ont été prises en captivité. » Qu'est-ce qu'il a fait, ce rave ? Il leur a dit, « Personne n'a eu les délivrés, qu'eux, ils viennent d'eux-mêmes. » Ils sont venus d'eux-mêmes, et ils ont dit, « On était en captivité, on nous a délivrés, et on ne nous a rien fait, on les croit. » Parce qu'il y a même, quand même. Parce que... Il a sorti de la bouche le rave, si c'était tes filles. Ah oui, il les a protégés. La même chose, dans le péril Bédic-Tourbot, la même chose, dans le péril Bédic-Tourbot, dans le péril Bédic-Tourbot, dans le péril Bédic-Tourbot, on a fait, si vous vous rappelez, il y avait un rave qui prêtait de l'argent, sans intérêt, avec un gain. Il lui dit, « Pourquoi tu n'écris pas que tu donnes la permission au monsieur, que s'il y a une perte ? » Même jusqu'à la moitié, il a dit, je lui ai dit verbalement. Comme ça, il lui a dit. Il a dit, « Mon père, il fait ça. » Comme ça, il a répondu le rave. « Mon père, il lui dit verbalement, il lui dit, « Oui, mais si ton père, il meurt, Goudou, on sait nous. » Il a dit, « Si ton père, il meurt, il est mort, le père. » Qu'est-ce qu'il a dit, « Yaakov avec nous ? » « Comme ça, il a dit, « Je lui ai dit avec mon épée. » « Et mon âge, qu'est-ce qu'il a dit le targoum ? » « Il a dit, « Il a dit, il a dit avec mon âge. » « Ah ! 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 » « Il a dit, « Le roi Salomon, « Chayim, ou maved » « Be-yad al-lashon, la mort et la vie, elle est entre les mains de la langue. » Alors, il a dit, « Le Shlach Kadosh, c'est quoi entre les mains de la langue ? » « La langue, elle a des mains. » Il a dit, « Comme tu crois qu'avec la main, tu peux frapper, tu peux tuer, sache qu'avec la langue, tu peux frapper, tu peux tuer. » « Aïe, 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 aïe. » « La bouche de Khafetz Chaim, elle était tellement... » C'est dans le livre. Il ramène ça dans le livre « Chez Al-Avicha ve'a-Gedekha. » Eh oui. Mamash. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, elle est aussi dans l'Agmara de Nedarim. L'Agmara de Nedarim, Rachil Ramène. Qu'est-ce que c'est ? Faire attention au Nedar. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Hulda Ve'bor. Qu'est-ce que c'est, Hulda Ve'bor ? Hulda Ve'bor, ça veut dire qu'il y avait une jeune fille. Attends, attends, mon fils. Tu veux qu'on ait tout ? Non, attends. Il y avait une jeune fille. Elle est sortie du village. Elle est partie quelque part et elle s'est trempée. Et là, elle a soif. Elle a trouvé un puits, Alain. Un puits, il y avait un fil. Elle a vu s'il y avait en bas du fil un ustensile, un seau pour prendre de l'eau. Et hop. Et comment elle va faire ? Elle va mourir. Eh bien, elle a plongé dans le puits. Elle buvait, elle buvait et s'accrochait au fil. Il passait par là, un jeune homme. Il écoute du bruit, il écoute au secours. Sauvez-moi. Il arrive, il a vu. Il a tiré, tiré, tiré jusqu'à ce qu'il a sorti. Quand il a sorti, il a vu une belle fille. Il lui a dit, alors quoi, c'est quoi ma récompense si tu as sauvé la vie ? Il lui a dit, dis-moi ce que tu veux. Il lui a dit, on se marie. Il lui a dit, on se marie ensemble. Mais on est jeunes. Il lui a dit, la fille, et quel est le témoin que tu vas accomplir ce que tu vas dire ? Il lui a dit, voilà le puits et il y avait une belette qui passait. Il lui a dit, la belette, le puits et la belette. Il lui a dit, d'accord. Ils sont retournés, ils sont retournés à la maison. Maintenant, lui, il n'a vécu 15 ans. Il a grandi. Il est parti faire du commerce dans la ville où il est arrivé. Ils ont vu qu'il était intelligent, il répondait aux questions de la Torah. Hein ? Ils lui ont proposé une fille. Il a oublié. Très jolie. Ça lui a plu. Il a oublié l'autre. Alors, il s'est marié avec elle. Attends. Ça fait des années, des années. Il s'est marié avec elle. Et l'autre, en attendant, elle attendait. Et pourquoi que son père, chaque fois, il lui disait, eh, marie-toi, ma fille. Eh ouais, tu ne vas pas rester comme ça. Et elle faisait la folle. Personne ne savait qu'elle faisait. Elle a déchiré ses habits. Elle tapait la tête contre le mur. Elle dormait le soir dehors. Ils ont dit, c'est là, ma bouille, ma bouille. L'autre, qui s'est marié, il a eu un garçon. Le garçon, il était avec sa mère. Il est tombé dans un puits. Il est mort. Après, la fille, après, il a eu, trois, quatre ans après, il a eu une fille. La fille, elle marchait dans le jardin, il est passé une belette, elle a mordu la gorge, jusqu'à ce qu'elle a eu. Alors, il m'a dit, sa femme, qu'est-ce qu'il se passe ? Un, il est mort avec le pluie. L'autre, ma fille, elle est morte avec... Sa fille, elle est morte avec... et là, il a fait tilt. Ah oui, il a compris. Il y a une lumière qui s'est allumée dans son cerveau. Il a dit, excuse-moi, je te raconte tout, voilà et voilà et voilà. Il a dit, on ne peut pas rester ensemble. Ah oui. Va-t'en. Des enfants, des enfants. Il est parti. Il est retourné dans la ville. Il a dit, je cherche telle fille. Les gens de la ville m'ont dit, mais telle fille, elle est folle. Il a dit, je veux la voir. Comment il fait maintenant ? Qu'est-ce que tu vas voir ? Elle est ma roule. Il est rentré, il a vu, il a fait le dire, qu'est-ce que tu veux ? Il a dit, je suis Réouven, celui qui t'a juré que j'allais me marier avec toi. Elle a levé les yeux, elle a dit, tu es venu maintenant accomplir. Il a dit, oui. Pardon. Elle est devenue normale. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, je viens, tu as dit, je viens. Tu as dit, je m'en vais, tu as dit, je m'en vais. Rabbi Akiva, on a vu, hier, Rabbi Akiva, il avait besoin de l'argent. Et, il est parti, il a vu une matron, matronita. Alors, elle est venue, il lui a dit, prêtez-moi de l'argent, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un million de dollars. Un million ? Un million de dollars. Où qu'un ? Tu aurais demandé un kilot de pompe de terre, je comprends, un million de dollars. Elle était très riche. Il lui a dit, Akiva, je te fais confiance, ok. Il lui a dit, mais qui va être les témoins ? Il lui a dit, la mer, qui est à côté de nous, et le bon Dieu. La mer, l'eau ? L'eau, elle habitait au bord de la mer. Après un an, quand il est arrivé le temps, Akiva est tombée malade. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Le jour où il doit, il devait rendre, elle s'est mise debout devant la mer. Elle a dit, Hachem, Akiva, il doit me rendre l'argent, il étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu ? La fille d'un des Césars, elle est devenue folle, elle est rentrée dans la... Elle est rentrée dans le trésor de son père, elle a rempli une valise d'or et d'argent, et l'a jetée par la fenêtre. Et cette valise, elle est venue dans la mer, comme elle est tombée dans la mer, elle est venue jusqu'à côté de la matrone. Qui avait prêté l'argent. Qui avait prêté l'argent. De l'un de mes, il est venu, Akiva, il dit, Excusez-moi, voilà, je vais aller ramasser les sous. Il lui a dit, Tu n'as pas besoin. Ton bon Dieu et la mer m'ont rendu les sous. Oui ! Comme ça, ils lui ont dit, Comment il faut faire attention ? Tout ce qui sort de ta bouche, tu dois l'accomplir. Regardez. Ton usiman ne t'acte pas. Ton usiman ne t'acte pas. Il y a un mot de rosh Hashanah. Le Khafahim, il dit, C'est une mise-vah de faire le 20 Elul. Tu es 40 jours avant rosh Hashanah. Et après, de faire le premier Elul. Qui est 40 jours avant Kippur. Et après, la veille de rosh Hashanah, on fait Atarat Nidharu. Et après, la veille de Kippur, on fait Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Atarat Nidharu. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on peut dire. Pourquoi ? Parce que l'Akmara, il a dit, celui qui fait un Eder, il n'accomplit pas comme Yehuda. Il perd sa femme et ses enfants. Et Yaakov a vu nous le premier des gens qui ont fait le Eder. Ils ont perdu la femme et les enfants. Qui on a vu hier ? On a vu hier Tchitkiyaou. Il a juré à la Moukhanetar. Il a juré avec, j'ai oublié de vous dire, avec le Misbeah à Penimi. Le Misbeah en or. Pourquoi ? Parce que comme le Misbeah en or, il vient pour pardonner. Il vient pour pardonner la Chonara. Il lui a dit moi, je ne te pardonne pas si tu parles. Ah ! À la fin, il ne pouvait pas, Tchitkiyaou, il l'a vu. Il a mis, le roi, il l'a mis chef sur cinq rois d'Egoïm. Et les rois d'Egoïm qui mangeaient avec Tchitkiyaou, ils se moquaient de Nabucodonosor. Et Tchitkiyaou, le roi, il est rentré une fois, il a vu Nabucodonosor en train de manger un lièvre vivant. Ça, c'est impossible. Un empereur qui mange ça. Pourquoi Dieu lui a donné d'être empereur ? Parce que il y avait un miracle. Hizkiyaou, le roi Hizkiyaou, Dieu a reculé le soleil de dix heures pour guérir Hizkiyaou. Alors, en Perse, les astronomes, ils ont vu ça, ils l'ont dit au roi. Et il a écrit au roi d'Israël et au dieu du peuple juif. Et Nabucodonosor, il a fait quatre pas, trois pas, trois pas. et il a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Il faut écrire au dieu d'Israël et au roi d'Israël, le dieu d'abord. Il a dit, tu as fait Kavod. À moi, Dieu, il lui a dit, je te donnerai trois générations d'empereurs. Et c'est pour ça que nous, on fait les trois pas, on fait aux échalons à cause des trois pas de Nabucodonosor. À cause de lui. Un goï, il a fait ça. Il a dit, le rokeah, les enfants, le rokeah, il a écrit, le mot nedarim, c'est la guémataria du mot rotseah, assassin. Celui qui fait un nedar, il ne l'accomplit pas. Sa femme et ses enfants, il meurt. Et c'est qu'il y a où ? Comme il a enlevé le nedar avec le Sanhedrin, mais il n'avait pas le droit de l'enlever parce qu'il l'a fait jurer qu'il ne l'enlève pas le nedar que si Nabucodonosor lui donne la permission. Quand il est venu en Israël, c'est écrit, il démosique, les vieux, ils sont assis par terre. Il a appelé le Sanhedrin et il lui a dit, dites-moi, dites-moi toute la Torah. Ils ont commencé à dire paracha, par paracha. Ils sont arrivés à la paracha de nedarim. Il leur a dit, vous avez eu le droit d'enlever le nedar ? Il a dit non. Mais il ne pouvait plus vivre, il avait mal à la tête. Ils l'ont poursuivi et lui, il avait un tunnel depuis le palais à Jérusalem jusqu'à Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu ? Il a envoyé un cerf, un beau cerf et les militaires de Nabucodonosor, ça veut dire de Neuzaradams, en général, il a commencé à le poursuivre, le poursuivre. Au moment où il est sorti, Tzitkiyaou avec sa femme et ses enfants, au moment où il est sorti, le cerf, il était à côté d'eux, ils l'ont attrapé. Ils ont tué ses enfants avant lui, sa femme, et lui, ils lui ont arraché les yeux, ils ont brûlé les yeux, ils l'ont amené en Babylone. C'est pour ça que la Gommarelle a dit, attention, il ne faut pas que la paracha de Nedarim, elle soit légère à tes yeux. c'est-à-dire qu'il faut les gérer à tes yeux, parce que elle a été écrite en dernier, par Midbar, la dernière paracha, elle parle de Nedarim. Ne crois pas que c'est une chose facile. Le Nedarim, c'est très grave. Quand tu ne fais pas attention à tes paroles, ils disent, Rabbi Moshe Wolfson, si tu ne peux pas attention à tes paroles, comment Arosh Hashanah Dieu va t'écouter ? Comment Dieu va t'écouter ? Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Hamim ? Quelqu'un qui est béni de douille, quelqu'un qui ne fait pas attention à ses paroles, il parle dans le Kaddish, dans la Hamida, entre le Yosser, il est béni de douille. Et s'il est béni de douille, 40 jours, Dieu n'écoute pas sa prière. Alors comment tu veux qu'Aroch Hashanah qui pour Dieu écoute ta prière ? Le 21 avon fait à Tarad Nedarim, le Roche Chodesh l'oulo fait à Tarad Nedarim, et l'oulo fait à Tarad Nedarim, et l'oulo fait à Tarad Nedarim, et l'oulo fait à Tarad Nedarim, pourquoi ? Parce que comment tu veux que Dieu t'écoute si toi tu ne fais pas attention à ce que tu dis ? Non, je pense qu'on va finir. Oui ! Parce qu'il y a des gens qui sont bénis de douille, ils font enlever le nidouille. Eh oui ! En Israël où j'étais, dans la Roquenne, tous les vendredis... Tous les vendredis, Arashash, il a dit, Rabbi, Shalom, il a dit, eh oui ! L'agmara de Ta'anid Dafhit, là-bas, ça parlait du bord. Eh oui ! Il s'est parle là-bas. Il y a Jacob ! Il y a Jacob ! La question, elle était, Jacob, avec nous ! Jacob, avec nous, qui était... Le premier qui a fait le nidr dans la Torah, c'est Jacob. Vaiddar Ya'akov nidr. Si tu m'étonnes. Et un petit Elohim m'a dit, oui, hein ? La question, elle est, pourquoi il l'a fait après le rêve ? Pourquoi il ne l'a pas fait... Avant. Avant. Là, on va toucher un peu de Kabbalah. Aïe, 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 aïe. Il a dit... Moi, j'ai répondu tout simplement parce que dans le rêve, le Midrash, il dit... Il a vu tous les Gaëlouliot et tous les Juifs qui vont mourir, qui vont souffrir. Alors, il est venu nous donner une combine. D'ailleurs, de là-bas, on a appris que c'est bien de faire un éder quand quelqu'un, il est dans la Tzara, qu'il fasse un éder. Ma mère, quand mon frère, il est rentré dans l'armée en Israël, elle a fait un éder à Anid-Dibour le jour de Kippour. Elle ne parlait pas. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose que tu n'es pas obligé, tu obliges Dieu aussi à faire quelque chose qui n'est pas obligé. Il y a une femme, elle a fait un éder, elle avait trois enfants ou deux enfants qui étaient dans l'armée, ils sont partis dans la guerre du Liban et elle a fait un éder d'aller à pied à Arbi Mirbalanis si ses enfants restent vivants. Et après, ils sont revenus, elle n'avait pas la force. Elle a écrit Arbi Bogitsadoun, elle a dit si tu peux m'enlever le éder. Elle a dit je peux te l'enlever mais tes enfants, ils reprendront le danger de la guerre pendant leur vie. Alors, ils ont montré en Israël comment ils faisaient 100 mètres par 100 mètres jusqu'à ce qu'ils arrivaient à Arbi Mirbalanis. Mon oncle, c'est Kno Bracha, David Atiyas, il a fait le n'éder d'aller à la Hilola d'Arbi Mirbalanis. Il est tombé malade, il était en chaise roulante. Il est venu, il m'a dit enlève le n'éder, enlève mon n'éder. Moi, je ne t'enlève pas le n'éder. Le n'éder que tu as fait c'est le n'éder chez le mitzvah. Et Arashba, il dit celui qui enlève le n'éder chez le mitzvah, le hacham qui enlève le n'éder chez le mitzvah, il est béni de douille. On est venu chez Rav Nisim Rebebo. Moi, je ne l'enlève pas, regarde ce qu'il dit en lui. Il est parti avec la chaise roulante d'Arbi Mir, il est revenu debout. Tu as fait un n'éder, tu fais un n'éder, tu fais un n'éder. On ne s'amuse pas ici. Alors, le chien bismoued, on a appris de là-bas qu'il faut faire un n'éder becha'at tzara. D'accord ? Il lui a dit le Avné Nézer. Le Avné Nézer, il lui a répondu une chose fantastique. Écoutez bien. Pourquoi le n'éder, il s'appelle n'éder ? Qu'est-ce que c'est ? Il aurait pu savoir faire une chose. Il a dit Noun Dar. Quand tu fais le n'éder, tu habites dans le cinquantième degré. quand tu fais le n'éder, tu habites dans le cinquantième degré de Dieu. Comme il a dit Dieu, il a dit à Moshe, il n'a pas atteint le cinquantième. Il lui a dit viens. Il ne voulait pas mourir. Il lui a dit viens à Har-Nébo. Viens à la montagne de Nébo. Et si elle s'appelait un autre nom ? Noun Bo. Il a dit Arizal. Azak. Ah, le Noun, le Noun, c'est l'endroit où Dieu y réside. alors il lui a dit quand il a rêvé, il dit à Ménézer, quand il a rêvé ce qu'il a rêvé, il a rêvé l'endroit où il était. Le Noun Dar, il habite le cinquantième degré. Et ça fait plaisir à Dieu. Pourquoi ? Parce que le n'éder, c'est avec la bouche. Et sachez les enfants qu'un n'éder, il peut contredire Dieu. Tu as écouté ce que j'ai dit. Je vais te donner la preuve. Si quelqu'un dit « Néder, je ne mange pas de pain à zim toute l'année. » Il vient le soir de Pessah, il ne peut pas manger la matzah. S'il mange la matzah, on lui donne 39 coups. Pourquoi ? Parce que la mitzvah de manger les galettes, c'est une mitzvah. Mais transgresser le néder, c'est pour ça que c'est écrit « Néhiss qui dor néder la chame même contre Dieu. » Il peut contredire Dieu. Pourquoi tu dis « Néhiss qui dor néder la chame ? » Dis « Néhiss qui dor néder même contre Dieu. » Alors, il a vu qu'il était au cinquantième degré. Eh oui. Il a dit le roi David « Celui qui ment et c'est lui qui ne fait pas attention à ses paroles, je ne le veux pas devant moi. » Alors, comment tu vas au salaire qui pour Dieu écoute nos prières ? Ça, qu'on doit faire attention.